Bienvenue dans cette minute utile du musicien, on continue avec notre série Riffologie, l'étude des riffs pour bosser le rythme en s'amusant, en faisant des petits... Un petit riff c'est pas grand chose, on le bosse, en 5 minutes il est fait, et puis après on a bossé des choses en faisant ce petit riff, et puis surtout après on peut le jouer, on met le son à bloc dans sa chambre et c'est parti. Moi quand j'étais môme, les riffs ça m'a fait kiffer parce qu'en fait ça fait du bien, c'est un truc qui fait du bien, il ne faut pas hésiter à prendre du bien, à se faire du bien, voilà c'est vraiment un truc important en musique, d'accord ? Donc les riffs c'est que du bonheur, tu peux tourner ça pendant 4 heures et bim ça y va. Donc on va faire un autre riff de Jack White, on en avait vu déjà un, on va faire Seven Nation Army, tout le monde le connaît, il y a plein de gens qui ne l'aiment pas parce qu'en fait on entend pop, pop, pop dans les stades, mais ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas lui qui a dit au mec de stade de faire ça. Ce que je pense moi c'est que c'est un excellent morceau, et quand tu mets ça à ta grand-mère, elle a envie de sauter sur la table toute nue. Donc c'est quand même pas rien, c'est quand même un indicateur. Donc je pense que ce morceau, il a des grosses qualités, notamment moi je trouve que là-dessus, Jack White il chante comme un dingue, c'est génial. Parce qu'en fait il est toujours un tout petit peu bas, peut-être, je ne sais pas si c'est qu'il est vraiment bas, c'est-à-dire que le morceau est un tout petit peu trop haut pour lui, donc il peine un peu à monter, mais tout est chanté un tout petit peu bas, ça pousse un peu, ça tire, et je trouve que ça met une tension blues complètement démente. Et le riff lui-même, il est facile et il peut vous apprendre à bosser un truc particulier. Ce truc particulier, c'est que, alors elle est facile, le riff il fait, alors j'allume mon petit, j'allume mon petit, mon petit Paul, ça y est, il part en couille. Ok, ça, ça, c'est potentiellement le riff. Ce qui se passe, c'est que lui, il le joue plutôt comme une espèce de basse avec un gros octaveur, avec un pog ou un truc comme ça. Ce qui se passe, c'est que quand on joue avec l'octaveur, on a l'impression de jouer de la basse, mais lui, ils ne sont que deux dans ce groupe, d'accord ? Toujours la batteuse, la battresse Meg White, qui joue de façon complètement primitive, à la motocœur du velvete, toujours pareil, les bonnes recettes. Et le chant est vraiment génial, et ce qui se passe, c'est quand il fait... Ça, c'est les notes, d'accord ? C'est une pinta mineure de Mi. Petit Paul, il envoie le mot, ça ! Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est en pinta. Et juste avant d'arriver sur cette note-là, il y a un passage par la B6. Quinte, tonique, donc ça, c'est une espèce d'approche. Ça met en valeur ce truc-là. Le truc particulier de ce morceau, c'est que c'est joué un peu roots et un peu maladroit. Et moi, je trouve que c'est ça qui est génial, de chanter ça en même temps qu'on joue ça. C'est bien collé, c'est vachement bien collé. Ça fait... Sauf qu'en fait, lui, le phrase, pas tout à fait en double croche et pas tout à fait triulé de noir. Triulé de noir, ça ferait... Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un... C'est-à-dire que les notes sont égales, ça coupe deux temps en trois parties égales. On appelle ça aussi trois pour deux. Trois, deux, point, deux. Quand vous voyez trois noirs avec trois pour deux au-dessus, ça veut dire qu'on fait trois noirs qui ont la valeur globale totale de deux noirs. On en met trois à la place de deux. Mais lui, c'est pas tout à fait ça qu'il joue. On sait pas comment c'est composé. Est-ce que c'est triulé de noir ? Ça tire parfois sur triulé de noir. Et puis des fois, ça tire sur... C'est-à-dire qu'en fait, il retarde. Celle-là. Alors, passage à la tonique, il la retarde un tout petit peu. Il a joué un peu tard. Donc, elle n'est pas tout à fait double croche. Mais elle est plus loin que la division par trois. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme lui, il la met un peu plus loin, alors les deux autres sont un peu plus serrés. Et notamment, la dernière devient presque une croche. Ça devient presque une croche, la dernière. Au lieu de... Triulé de noir. Lui, je pense qu'il le pense un peu plus, pas triulé de noir, mais un peu plus avec double. Dernière double. Croche en l'air. Juste avant le temps, double croche, sauf que c'est entre la double croche et le truc ternaire. Et du coup, il est toujours entre ces trucs-là. Des fois, il est presque franchement double croche, binaire. Et donc avec une croche à la fin. Et puis parfois, il est quasiment en triulé de noir. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. C'est-à-dire que la musique, ce n'est pas des maths. Il y a des fois, les gens qui disent, oui, la musique, c'est des mathématiques, c'est des longueurs. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi de la poésie. Si ce n'est que des maths sans poésie, alors ça ne m'intéresse pas. La poésie, c'est voir un tout petit peu à côté. Il y a ce que tu crois qui est vrai parce que tu es un spécialiste. Puis en fait, ben non. Là, un mec va te dire, c'est triulé de noir. Oui, c'est triulé de noir. Non, ce n'est pas jouer triulé de noir. Non, non, c'est binaire. C'est la dernière double, l'accroche en l'air et ça tombe sur le temps. Non, pas tout à fait non plus. C'est un peu baltringue. C'est un peu jouer à la mort moins de nœuds. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien parce que ça va avec la chanson. Ça va avec le discours musical et la couleur musicale qui est vraiment roots. Voilà. Donc, c'est pour vous une très bonne excuse de faire mal le triulé de noir ou de faire mal la double croche, l'accroche pour retomber sur le temps. Vous pouvez jouer mal. Ce n'est pas grave parce que là, ça va bien avec le morceau. Ce n'est pas beau la vie quand même ? Ça, c'est bien. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand on se rende compte de ça, ça nous crée comme une espèce d'ambiguïté binaire-ternaire. Il est un peu binaire, un peu ternaire et ça dépend des moments. Il y a des moments où il est franchement comme ça, presque. Et puis franchement comme ça, presque après. Ça dépend s'il chante en même temps ou s'il ne chante pas en même temps. OK ? Avec sa voix très pincée, comme ça, un peu nasillarde. Donc, ce n'est pas tout à fait. Donc, il ne tord pas la tierce mineure pour aller vers la tierce, comme en blues. Tu sais, il fait. C'est la tierce mineure qui est un peu basse. Donc, c'est comme une espèce de seconde beaucoup trop haute. Alors, ça finit par sonner blues quand même parce que c'est une inflexion quand même. Moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est vachement réussi. Ce morceau, il met un coup de kick. Après, le B, c'est la même chose. Mais alors, je n'ai pas de slide. Donc, j'ai pris une pile. Ça craint complètement. Et pareil à l'avant. Là, ça peut être un peu plus franchement triolé de noir. Mais ça dépend des moments, ça dépend des tours, ça dépend où il en est, ça dépend s'il est énervé. Il y a des fois, il est carrément faux, à peu près comme je viens de le faire. Mais ce n'est pas grave. Parce que ce morceau, il est fait pour ça. Il est fait pour mettre le slip sur la table. Je ne sais pas si ça se dit comme expression. Quand il chante... C'est trop, beaucoup trop aigu. Moi, l'endroit où je suis bien pour chanter, c'est... Voilà, un peu ça, quoi. Et lui... Ça, c'est en retard. Il joue « Let Back ». Il déplace un peu. Il n'est pas tout à fait sur les temps. Si vous chantez ça... Franchement, ce n'est pas bien. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est toujours un petit peu bas. Parce que ça tire, c'est très haut. C'est vraiment très comme ça. Alors, moi, je ne sais pas chanter. C'est mon drame. Mais qu'est-ce que j'aimerais savoir chanter comme ça ? Vraiment, route sur mon allume, tomber la borne, on y va. Oh, je trouve ça vraiment bien. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas Jack White. Moi, j'écoute ce morceau, je me dis... Voilà, ça, c'est un tube en puissance. Et je comprends pourquoi c'est un tube. C'est parce que ça provoque un truc sympa. C'est comme si tu vas dans une soirée, il n'y a que des pépés et des mémés. Tu mets « I went well ». Tout le monde se met tout nu sur les tables. C'est comme ça. C'est vachement bien. C'est génial. Parce qu'il y a un truc complètement jouissif. Et voilà, qu'on aurait tort de se bouder, ce plaisir. De se priver de ça. Moi, je trouve, voilà, il faut arrêter. Ouais, je ne l'aime pas parce qu'il est trop comme ça. Il s'habille toujours un peu spécial et machin et tout ça. Moi, je l'aime bien. Moi, j'aime bien. Si tous les mecs avaient une histoire comme la sienne, voilà, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Il me plaît bien. Il fait des bonnes chansons. On verra des riffs de ses autres groupes. Il y a quand même des sacrés trucs. Il y a quand même des sacrés trucs. Franchement, c'est bien. Il n'y a pas que ça dans la vie. Mais moi, il me plaît. Voilà, je vous le dis. Ça me plaît. Sous-titrage ST' 501 Et après, c'est parti avec le slide. Ça, là. C'est une espèce de B. Ce n'est pas le B, mais c'est un passage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de truc qui va du A vers le B. Entre les deux, quand vous allez du A vers le B, il y a ce truc. Et quand vous allez du B vers le A, il y a ce truc. Dans les deux sens. Ça, c'est pas mal. Formellement, c'est pas mal. Et pas mal, le petit Paul, non ? Il pète, hein ? Oh, j'adore ce petit Paul. Merci, petit Paul. C'est pareil, quand il chante la deuxième phrase, la quinte, elle est un petit peu peu, 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 peu. Ben, il n'y est pas. Il fait un peu. La quinte, un peu. Et voilà, c'est vachement bien cette tension d'être un tout petit peu bas. Parfois, alors, voilà, sortez de votre zone de confort, bon, voilà, tout ça, c'est des trucs de réunion, de boulot. Mais en fait, il y a quand même de ça. Lui, il s'est dit, je vais le monter encore d'un demi-ton pour voir ce que ça fait, OK ? Enfin bon, je pense qu'il n'avait pas composé en B bémol, mais il s'est dit, merde, c'est trop haut, non, mais tant pis, on fait tourner. Voilà, en tout cas, voilà. N'hésitez pas à télécharger le PDF qui vous expliquera un petit peu toutes ces explications, qui vous dira des trucs, qui vous donnera des exercices. Le PDF s'appelle Riffologie, c'est un PDF pour toutes les vidéos de la série. Commencez pas à me dire que vous trouvez pas les 60 PDF, parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos sur les riffs de rock. Voilà, le PDF, vous appuyez sur plus, ça déroule la description. Vous cliquez sur machin pour vous inscrire à toutes les ressources gratuites. Vous avez un accès illimité à plein de trucs gratuits, c'est vraiment fait pour. Et puis ensuite, vous cliquez sur la petite cloche, parce que comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater les vidéos, quoi. Voilà. Je sais pas si ça vous servira à ça. Si vous êtes vachement évolué en guitare, que vous ne serez pas intéressé par ces vidéos-là, forcément. Quoique, mais on s'en fout. C'est plutôt fait pour les gens qui débutent, qui veulent apprendre des riffs, en s'amusant et en comprenant un peu de quoi il s'agit. Mais en comprenant de quoi il s'agit en termes de musique. D'accord ? Pas le style, les clichés. La musique, elle dit quoi, elle fait quoi ? Et si Rikazaraï fait un méga riff, elle va en apprendre à Rikazaraï. Et on s'en tape. Pas grave. Bye bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada